Qu'est-ce qui vous fascine depuis toujours dans les tragédies grecques, parce que vous les connaissez bien depuis longtemps, Échille, Sophocle, etc. J'ai l'impression que tout a été dit, et que tout a été dit d'une façon magnifique. Je trouve qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il y a l'ombre et la lumière, il y a tout. Il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est ça qui était bien aussi dans le texte de Christa Wolf, c'est que tout d'un coup c'est la guerre de Troie racontée du côté des Troyens, du côté des perdants. Et qu'en fait, en même temps, il dit l'impuissance des vainqueurs. Je trouvais que la force et la sagesse, ça me plaisait ça. Le fait qu'il ait parlé de tout. Un peu comme après Shakespeare a parlé de tout, après Balzac. C'est comme si Homer et les tragédies grecques avaient inventé la littérature.